L'un des premiers problèmes qui affectent la biodiversité, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation. C'est le béton et l'asphalte qui rongent les terres agricoles et naturelles. Alors en réaction à ça, il faut récupérer des espaces. Et parfois, quand il y a des constructions, comme ça a été le cas ici, il y a des compensations. C'est-à-dire qu'on nous donne des territoires qu'il nous reste à valoriser pour permettre à la biodiversité de s'épanouir au mieux. Derrière vous, vous avez une zone humide tout à fait remarquable qu'on a aménagée de façon à permettre d'accueillir dans les meilleures conditions toutes les espèces inféodées à ce biotope. Et ça a marché. Il y a quelques belles années maintenant que l'opération a été lancée et on a des résultats qui prouvent que ce secteur accueille des espèces tout à fait admirables. Mais il ne s'agit pas de mettre la nature sous cloche. L'intérêt d'un pareil projet, c'est de le partager avec le plus grand nombre. On a donc fait un sentier balisé avec plein d'informations singulièrement à l'attention des scolaires pour les inviter à découvrir de façon un peu ludique la nature et dès lors, on l'espère, à les conduire ces scolaires à plus de respect et peut-être à ce qu'ils s'investissent dans la protection de la nature comme nous le faisons aujourd'hui. Voilà, c'est un très très joli projet. Je remercie sincèrement Vinci de nous avoir donné l'occasion d'exprimer notre savoir-faire en faveur de la nature. Alors ça peut surprendre qu'effectivement Vinci qui est un aménageur et la LPO qui protège la biodiversité soit associée pour un projet commun. Ça ne nous empêche pas d'être très engagé parfois même contre Vinci mais en tout cas d'une façon générale contre les projets qui affectent la biodiversité. Mais pour autant, ça ne sert à rien de se tourner le dos. Chaque fois que l'on peut construire ensemble, il faut le faire et avec Vinci, on a constaté que ce n'était pas du greenwashing. Il y avait beaucoup d'opérations extrêmement constructives notamment la LPO PACA a aménagé avec Vinci des ponts qui permettent à la faune sauvage de traverser dans des conditions tout à fait remarquables et exemplaires. Il y a d'autres choses encore. Effectivement, il peut y avoir une inquiétude entre une zone de nature extrêmement riche et puis la présence d'une autoroute qui est en principe meurtrière. Toute l'idée c'est de faire cohabiter l'un et l'autre et justement de faire des passages à faune sauvage précisément pour éviter que l'autoroute ne soit un handicap à l'épanouissement de cette faune d'isoler complètement la zone qui est protégée. Et on voit bien qu'à quelques centaines de mètres de l'autoroute il peut y avoir des zones de quiétude extrêmement favorables notamment, on a pu le voir, pour des espèces de libellules finalement assez rares.